La Tunisie a été endeuillée ces derniers jours par le décès du président de la République Bejerkaï de Sepsi. Aujourd'hui, place à l'élection présidentielle anticipée, un rendez-vous auquel la classe politique doit faire face dans quelques semaines. Le dépôt des candidatures à l'élection présidentielle anticipée de la mi-septembre débute ce vendredi et s'étale sur une semaine. Pour les candidatures présidentielles qui sont désormais anticipées vu l'événement du décès du président de la République, Sepsi, ce délai est ouvert à partir d'aujourd'hui jusqu'au 9 août. Jusqu'à aujourd'hui, on a eu 9 candidatures, 8 très tôt ce matin et puis une candidature qui est arrivée tout à l'heure. Donc on a au total 9 candidatures. De nombreuses figures venant d'horizons divers ont annoncé leur intention de se présenter à la présidentielle de 2019. La deuxième, après la chute de Ben Ali. Pour le chef du gouvernement, Youssef Shehed, le message était clair. Bien qu'il s'est gardé de révéler pour le moment sa décision, il a indiqué dans une interview sur la chaîne nationale qu'il réservait son annonce pour les prochains jours. Aujourd'hui, je parle en tant que chef du gouvernement. La candidature à la présidentielle n'est pas une simple affaire. J'ai déjà pris ma décision, mais je ne l'annoncerai pas aujourd'hui. A rappeler que la liste des candidats présentés à la présidentielle de 2014 était au nombre de 27. Un chiffre énorme, expliqué par les conditions particulièrement faciles d'éligibilité. Il suffit d'être parrainé en exclusivité par 10 députés ou 40 des présidents des conseils de collectivité locale élus ou par 10 000 électeurs inscrits et répartis sur au moins 10 circonscriptions électorales. Merci. Merci.